Bonjour, le livre que nous avons lu s'appelle « Deux ans de vacances ». Il a été écrit par Jules Verne et a été publié le 15 décembre 1888. La version édité par Athier est composée d'extraits et comporte 158 pages, alors que le roman original en a 544. L'histoire se situe principalement sur une île du Pacifique Sud au XIXe siècle. Ce roman raconte l'histoire de 14 garçons qui sont procédés dans un collège d'Auckland en Nouvelle-Zélande et qui se retrouvent à l'arrivée sur un yacht nommé le Slugu, en pleine tempête. Il n'y a pas d'adultes avec eux, mais seulement un mousse, moco et un chien fan. Ils finissent par échouer sur une île qu'ils baptisent du nom de leur collège, l'île Sherman. Bloqués sur cette île, ils organisent leur vie avec les richesses que celle-ci leur offre. Ils chassent, ils pêchent et ils cultivent en tentant, tant bien que mal, de survivre. Cependant, certains garçons ont fort caractère à créer des rivalités dans le groupe qui se divinent. Mais un jour, des bandits débarquent et les enfants unissent leur force pour les affronter. Ils sont restés deux ans sur cette île, d'où le titre « Deux ans de vacances ». Ils finissent par entrer chez eux et retrouvent leur famille. Maintenant, nous allons présenter quelques personnages principaux. Le premier s'appelle Bryant, il a 13 ans et il est français. Il a une allure un peu débraillée, il manque de tenue, il est peu travailleur mais très intelligent. Il a une grande mémoire, il est adroit, vif et possède une bonne forme physique. Il est courageux et protège les plus faibles. Il a été élu chef du groupe la deuxième année. Le second est Gordon, il a 14 ans et il est américain. Il a une apparence physique russe, style Yankee. Il a un intempérament froid, il est un peu gourd. Lourd mais aussi posé, il a un esprit juste et du sens pratique. Il est observateur et méthodique. Il n'aime pas les disputes, il a été élu chef du groupe la seconde année. Le troisième s'appelle Dolifan, il a 13 ans et il est anglais. Il est élégant et distingué, il est intelligent et studieux. Il est hautain et jaloux et un caractère dominateur. C'est un très bon chasseur, il est en rivalité avec Bryant et il n'a jamais été élu chef à son grand désespoir. Maintenant, nous allons vous présenter l'extrait choisi. Il part de la page 144 ligne 30 jusqu'à la page 145 ligne 57. Ce misérable venait de terrasser le jeune garçon et il allait le frapper de son couteau-là. Lorsque Dolifan arriva juste à temps pour détourner le coup, se jeta sur Copp avant d'avoir eu le temps de saisir son revolver. Ce fut lui que le couteau-là atteignit en pleine poitrine. Il tomba sans pousser un cri. Copp observant alors qu'Evan, Garnett et Webb cherchaient à lui couper la retraite, prit la fuite dans la direction du nord. Plusieurs coups de feu furent simultanément tirés sur lui. Il disparut et Phan revint sans avoir pu l'atteindre. À peine relevé, Bryant était revenu près de Dolifan. Il lui soutenait la tête et il essayait de le réanimer. Evan et les autres les avaient rejoints après avoir rapidement rechargé leurs armes. En réalité, la lutte avait commencé au désavantage de Walston puisque Pike était tué et que Copp et Rock devaient être hors combat. Par malheur, Dolifan avait été frappé à la poitrine et mortellement complète. Les yeux fermés, le visage blanc comme une cire, il ne faisait plus un mouvement. Il n'entendait même pas Bryant qui l'appelait. Cependant, Evan s'était penché sur le corps du jeune garçon. Il avait ouvert sa veste puis déchiré sa chemise, qui s'était trempée de sang. Une étroite plaie triangulaire saignait à la hauteur de la quatrième côte du côté gauche. La pointe du côté-là avait-elle touché le cœur ? Non, puisque Dolifan respire encore. Mais il était à craindre que le poumon eût été atteint car la respiration du blessé était extrêmement précieuse. Nous avons choisi cet extrait car il nous a marqués. En effet, on peut penser que Dolifan avait été tué lors de leur bagarre. Mais à la fin, on découvre que non. Nous sommes passés d'un sentiment de tristesse à la joie. Ce roman de Jules Verne n'en a plus car l'aventure de ses enfants est originale et en le lisant, on arrive vite à se mettre à leur place. Il y a du suspense, de l'action et on a hâte de connaître la fin. J'ai beaucoup aimé un personnage. Il s'assoit de Jack, le frère de Bryant. Il a un secret et il veut se faire pardonner en se sacrifiant. Par contre, j'ai trouvé que tout se faisait un peu trop facilement et certains passages du livre m'ont paru difficiles avec le vocabulaire que je ne connaissais pas. Pour ma part, j'ai aimé ce livre car il y avait du suspense, action et c'était assez triste. Mais c'était agréable de lire un livre de ce genre. Merci de nous avoir écoutés. Merci. 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 Merci.